Bonjour à tous, bienvenue à tous sur la série de Serial Reader les autres séries. Aujourd'hui, nous avons l'épisode 2 de Top vs Flop. Puisqu'on a fait une vidéo spéciale de Guillaume Nussou, nous avons le lien dans la barre d'infos. Donc c'est logique, nous avons l'épisode 2 de Mark Levy. Donc, nous avons les Top et les Flops de Mark Levy. Dans la book review, nous avons l'épisode 8, puisque c'est la dernière sortie en poche. Et nous avons l'horizon à l'envers. Nous avons l'épisode 1 de Mark Levy en 2016. Nous avons l'épisode 1 de Mark Levy. Nous avons l'épisode 1 de Mark Levy. On commence tout de suite par les Top. Donc, mon Top 1 de Mark Levy est, si c'était vrai, ou vous revoir, disant, «Igzeko, voilà, si c'était vrai, peut-être fait b'shwaya balka. » Donc, « Si c'était vrai », c'est le premier roman de Mark Levy, « Taraf belgde. » Il y a un film d'ailleurs, « Mathlet Fierry's Witherspoon » « It's more Just Like Heaven ». On va dans mal ou une suite après plusieurs années. Donc, à mal ou une suite, il y a eu à vous revoir. Si c'était vrai, c'est l'histoire d'un homme qui tombe petit à petit amoureux d'une femme au commun. Donc, il a rencontré son spectre, voilà, haja haka. Et l'histoire, elle est très attachante, très poignante. Il y a des dimensions réellines à part la romance qui sont développées. Par contre, j'ai aussi développées dans le film. Donc, maintenant, je vais vous revoir, puisque ça va vous spoiler le tableau. Mais sachez que c'est mes préférés. J'ai beaucoup d'autres romans, qui ont un premier roman, qui est « 7 jours pour une éternité ». Donc, il est un peu fantastique. « Dieu est Lucifer ». Il y a un film de Paris. Il y a des représentants sur la Terre. Il y a des représentants sur la Terre. Il y a des représentants sur la Terre. Sauf qu'ils n'ont pas programmé un ou les deux représentants comme ils vont se rencontrer. Et donc, c'est une histoire très amusante ou très divertissante. pour ceux qui aiment la bande dessinée. Donc, il y a une adaptation. La bande dessinée est « 7 jours pour une éternité ». Il y a l'adaptation intégrale. 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 Mais, disons, les plus gros flops, à mon avis, bien sûr, sont l'étrange voyage de M. Daldry. C'est une histoire qui est la diseuse de fortune. Donc, il y a une sorte de prophétie. Il y a une sorte de prophétie. Il y a un rôle clé pour le dessin de lui. Monsieur Daldry, c'est un personnage très bizarre, très lunatique. Mais, je suis bizarre sympa, je suis bizarre tiré par les cheveux, quoi. Il y a l'histoire, il y a un rôle clé pour le dessin de lui. Il n'y avait pas suffisamment de suspense. Non. L'autre flop, il y a un voleur d'ombre. Le voleur d'ombre, il y a un rôle clé pour le dessin de lui. c'est qu'il a un don, il a un pouvoir pour qu'il estraque les ombres à l'arbeid et qu'il y a les ombres qui connaissent les fantaismes, les chagrins, les espoirs donc dit comme ça, ça semble sympa mais le personnage n'est pas attachant du tout mais la hikéa est très mal structurée donc l'an zéda elle est lui, Marc Levy, bien sûr il est sorti de Robert Laffont vers Siliou mais il y a déjà quelques mois donc vous pouvez l'acheter en version poche elle est lui, ça signe le grand retour de Marc Levy vers la comédie romantique elle est là, il y a 10 ans, il y a 10 ans donc il a essayé un peu de tout et il y a donc le comédie romantique il y a deux personnes il y a 2 personnes sur un site de rencontre c'est leurs amis qui les inscrivent ces deux personnes, elles sont paumées dans leur vie donc Mia, c'est une actrice anglaise qui est à succès où elle vit très mal dans son couple elle est en pleine crise c'est un écrivain qui n'est pas à succès il vit une relation un peu tordue avec sa traductrice bref, on va retrouver les personnages de Si C'était Vrai déjà, ils coupent les filles Si C'était Vrai à la rate de Paul, le personnage principal il est leurs meilleurs amis donc au moins déjà qu'ils vont l'inscrire à la site de rencontre mais nous, quand ils vont se rencontrer Mia et Paul il y a quelque chose qui va se passer donc il y a une sorte d'étincelle il y a un feeling, il y a de l'alchimie mais bien sûr, vu la situation ils vont décider de rester amis après de se voir de temps à l'autre sauf que après un voyage, ils vont se rapprocher donc il y a plusieurs rebondissements infectés mais sachez que le livre, il n'est pas mal du tout bon, ce n'était pas non plus un coup de cœur maintenant, c'est un livre divertissant où il n'est pas mal, maintenant il n'est pas mal du tout voilà bien tu vois Marc Levy, l'achréni L'horizon à l'envers L'horizon à l'envers, il est un peu différent donc ce n'est pas du tout une histoire d'amour c'est l'histoire d'amour, elle est très secondaire mais il n'est pas l'intrigue principale c'est nouveau, c'est Marc Levy, il traite un sujet très pointu de façon vulgarisée mais il n'est pas mal du tout je ne sais pas si vous avez des difficultés qui ont été créées et qui ont été créées mais au contraire, c'est peut-être que vous avez des notions que je vous donne du tout du reste, l'achréni a trois personnages donc trois étudiants ils vont faire une sorte de découverte qui peut chambouler le monde des neurosciences donc le but ultime est de transférer la conscience humaine une conscience humaine ce qui nous rend intelligents ce qui nous rend humains une structure électronique ou une puce, un ordinateur voilà, n'importe c'est-à-dire qu'on peut parler de la science ou l'éthique jusqu'où on peut aller pour la science c'est-à-dire qu'on peut aller pour la science en relation avec les découvertes scientifiques au col qui est pas mal en somme j'ai bien aimé les 150 premières pages vraiment, j'étais super accrochée au col-chec en bas, il y a une sorte de rebondissement voilà, un détournement chez Sir qui va un peu, disons, là qui est très grotesque les personnages en plus m'a achbou n'y a pas donc je suis un triangle amoureux ou je déteste les triangles amoureux oh my god c'est un syndrome de Twilight c'est un triangle amoureux c'est une réaction allergique en bas, c'est un triangle amoureux donc peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas trop apprécié le livre donc voilà, j'ai essayé de m'écrire c'est un triangle amoureux ça reste pas mal et comme je disais, il y a le côté scientifique qui est très vulgarisé très accessible donc j'ai essayé de m'écrire les blagues et j'ai essayé de m'écrire et j'ai essayé de m'écrire donc c'était tout pour Marque le Vie et pour aujourd'hui on se retrouve dans les prochaines vidéos avec d'autres auteurs maintenant je t'ai donné les suggestions t'ai com, salam et kunstout, al-tahalikoum et ciao, ciao, ciao